Anna n'abandonne pas. Elle croit en moi, en nous, et elle a raison. Après des milliers de kilomètres de chemin de fer, nous approchons enfin de Novosibirsk. Une ville morte qui recèle son seul espoir de survie, un remède capable de la sauver, quelque part en son sein glacial et irradié. Il y a un an, nous avons quitté les ruines empoisonnées de Moscou, et voilà que nous nous apprêtons à pénétrer dans une autre ville prise dans les trains meurtrières de l'hiver et des radiations. Trouverons-nous un jour un endroit où vivre à la surface ? Peut-être. Mais pour l'instant, nous retournons dans les entrailles du métro pour sauver Anna. Sous-titrage ST' 501 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 La situation a l'air plus complexe que ce qu'on pensait, mais le temps nous est compté, alors on va opter pour l'approche directe. Envoyons le plan ensemble, Yarmak. On part vers le sud avec l'Aurora, jusqu'à la gare de Fred de Sibirskaya, je l'ai indiqué sur la carte. Cepan ? Crest, Sam et moi, on s'occupe du bâtiment de l'Institut à Akademgorodok. Au passage, on fait un saut au Musée du Fin de Fer. Il y aura peut-être quelque chose d'intéressant pour l'Aurora. Jidio ! Je reste gardé l'Aurora avec Stockaref. Bien. Artyom et moi, on se charge du bâtiment principal de l'Institut. Les radiations sont bien trop élevées ici. On va essayer d'y aller en passant par le métro. Bon, c'est parti ! Bonne chance, Martial ! Bonne chance ! Bonne chance ! Tu parles à la street ? Pour sauver Tante Anna ? Oui. Tu pourrais veiller sur elle pour Artyom et moi, jusqu'à ce qu'on revienne. Tu veux bien ? Au revoir, Artyom ! Chut, chut. Elle s'est endormie. Vous partez ? Oui. J'espère qu'on y arrivera à temps. Anna est forte. Elle tiendra le coup. Aucun doute. Tâchez de revenir, c'est tout. Merci, Katia. Entre Artyom. La crise est terminée. J'ai fait de mon mieux. Alors il ne faut pas t'inquiéter. Son pot est stable, elle est épuisée, c'est tout. Elle va sûrement dormir jusqu'à demain. Reviens vite. Te voir sera encore le meilleur remède qui soit. Anna est forte. Elle remportera ce combat. Tâche de revenir, c'est tout. Votre équipement, mon colonel. Merci. Artyom, ici, c'est pas comme à Moscou où tu pouvais flâner dehors pendant des mois. On ne sait pas quel monstre on va trouver. Alors réfléchis bien à ce que tu emportes. Je t'attends au fourgon. Tu veux être prêt ? Oui. Bon, Artyom, on y est. C'est notre dernière chance de sauver Anna. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. Je me concentre sur Anna. Je m'attends à une pièce de nuit pour vous. Bonne chance, messieurs. Nous sommes son dernier espoir. Tous ces wagons coincés ici. Une évacuation ratée, je suppose. Essayons d'atteindre la place derrière la gare. L'entrée du métro devrait s'y trouver. Bon. On ne peut pas abandonner le fourgon. On en a besoin si on veut revenir. Alors, c'est parti. Alors, comment tu trouves la route de tes rêves ? Tu préférerais qu'on ne soit jamais partis ? Je comprends. Enfin, mettons ça de côté pour le moment, Artyom. On peut s'en sortir. Je crois qu'on peut sortir par ici. Accroche-toi ! On va pas pouvoir accéder au métro par ici. Il y a trop de neige. Prends le volant, Artyom. Je m'occupe de la navigation. Bon, pas mieux de se servir de la carte. On n'a pas le temps de tourner en rond. Très bien. D'appeler la carte. L'entrée du métro est proche de notre position. Cette route devrait nous conduire au centre-ville. Prends-la, mais ouvre l'œil. On aura peut-être un accès au métro en chemin. Oh, toute cette neige ! La métro va pas en s'arrangeant. Ça fait tout drôle. Les bâtiments sont intacts, mais la ville est morte. C'était plus sympa à Moscou, peut-être pas. Merde ! Bon, d'accord. Traverse la cour, on n'a pas le choix. Là, la cour sur la gauche. On va pas trop vite. Sans poursuivre coincé, on est foutu. Pas tout droit. Prudence, Artyom, prudence. C'est le pire empire que j'ai mis des loups, et au circo des radiations. On peut pas rester là. On tourne à l'angement. Là, on peut pas retrouver la route principale, on passe par ici. On voit aussi le pire. BORDEL, encore des tas de bagnole ! On dirait qu'un char est passé par ici, suivant sa trace. Les guerres. J'espérais qu'on y vait du moins un n'a tout combant. On va mettre celui-ci, on va devoir marcher. Mais il va pas falloir traîner... Les radiations augmentent. Les filles ne contiendront pas longtemps. Allez, on y va ! Il faut qu'on bouge, on est soutien. Sous-titrage ST' 501 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 Ah, cette poussière ! C'est à l'abandon depuis longtemps. C'est à l'abandon, c'est à l'abandon. 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 ... 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 Gardez-les tirés, comme aux bons mutants ! C'est bon, c'est fini. Soldat Klebnikov, tu peux sortir. Hé ! Où t'es passé ? Il a filé ! Comment on va bien pouvoir le retrouver ? On n'aurait jamais dû le quitter des yeux. – Tu l'as ? – Ah ! Il est vivant ! Moi, c'était que quelques mutants. Vous venez vraiment de Moscou ? Oui, je suis le Colonel Melnik. Je dirige un détachement spécial. Artyom en fait partie. On est venus de Moscou en train. Wow, c'est génial ! Attends une seconde, je vais ouvrir la porte. Ah, je crois que vous faisiez partie des émeutiers. Il y a eu une guerre ici, vous voyez. On a remarqué, oui. C'est plutôt douillet chez toi. Ils sont où, tous les autres ? Papa est en mission et il n'y a personne d'autre. Depuis la guerre en tout cas. Oh, alors la ville a pu survivre à la guerre nucléaire mais pas à la guerre civile. Ça fait combien de temps qu'il y a de seuls tous les deux ? Euh, presque un an. On a eu de la chance, on a des petits votes de trucs vêtements, comme les riches. Une seconde, Artyom, une carte satellite. C'est la vallée où tu t'es perdu avec Agosha. Euh, où est-ce que t'as trouvé ça, soldat ? Les Stalkers l'ont rapporté du centre de communication satellite, il y a longtemps. Alors ton père est en mission ? Quand est-ce qu'il revient ? Euh, je sais pas. Depuis combien de temps il est parti ? Un mois. Mais ça fait trois semaines qu'il est injoignable. Je vois. Tu sais où il est parti ? C'était quoi, sa mission ? Il est allé au centre de communication. On devait quitter la ville au printemps. Il est parti chercher la carte des bombardements, en disant qu'elle nous aiderait à trouver un endroit sain. Compris. Soldats, il faut qu'on t'emprunte ta radio. On contacte l'Aurora, Artyom. Je vais récupérer cette carte. Il faut les prévenir. Aurora, vous me recevez ? Ici Melnick. Colonel, vous reçoive 5 sur 5. Comment vous avez pu aimer ? Changement de programme. On a trouvé les survivants. Ils disent que le centre de communication satellite existe encore. Je vais là-bas chercher la carte. Artyom s'occupe de l'Institut. Bien sûr, Colonel. Comment va Anna ? Elle dort. Essayez de faire vite. Quelqu'un a dit qu'Anna risque d'avoir une nouvelle geste très bientôt. Mais elle est bien prôpée. Répondez Aurora. Terminé. Vous me recevez Aurora ? Terminé. Merde. Je suis encore des parasites. Artyom, si son père a vraiment trouvé un endroit sain, ce serait une chance pour Anna, pour les gars, pour nous tous. Une chance de vivre notre vie. Je vais chercher cette carte. Retrouve-moi ici quand tu auras le remède. Non, vous ne pouvez pas sortir sans Antirad. Il nous en reste trois. On ne va pas les garder pour quand on quittera la ville. Parfait. Merci. Artyom, équipe-toi en attendant. Oh, il y a même un établi ici. Au fait, tu peux prendre mon Railgun si tu veux. Il te sera peut-être utile là où tu vas. Merci. Alors c'est ça qui leur a permis de rester en vie.